Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. La victoire à Berla a été étrange. Sans la présence de Straub, son armée de morts vivants échappe à tout contrôle. Les nazis prétendent leur donner des ordres, et Hitler lui-même parle d'un renouveau pour l'opération Barberos. Mais nos renseignements sont bien différents. Les lignes allemandes et russes se sont éparpillées le long du front oriental. Le Führer tient le tigre par la queue, mais sa main glisse inexorablement, et pendant ce temps, le bureau le vice pile entre les deux yeux. Nous avons pu contre-attaquer grâce au soutien des forces alliées, et ainsi frapper de façon chirurgicale un régime sombrant dans le chaos et la folie. Démunis face à des vagues incessantes de morts vivants, nous avons été forcés de multiplier les opérations d'espionnage. Nous sommes parvenus à récupérer d'autres inventions d'Heinz Richter, les armes et améliorations qu'il voulait offrir aux Schaeffers nazis. Schaeffer signifie berger en allemand, et c'est ainsi que les nazis désignent les soldats qui poussent la horde de morts vivants sur le champ de bataille. Notre équipe de quatre a réussi à libérer les premières Electro-Schnells, et nous avons pu fabriquer nos propres améliorations. La science du Geistcraft est l'objectif numéro un de nos gars à Los Alamos, qui ont pour cela interrompu d'autres tâches. Sans l'aide de l'agent Marie Fischer, nous n'aurions jamais pu démêler ce merdier. Mais les découvertes les plus récentes sont inquiétantes, étourdissantes. Malgré ces découvertes, nous n'avons pas réussi à reconstituer les trois parties de l'épée de Barberousse. Impossible de trouver la juste mesure de pression, de chaleur ou d'acier en fusion. Madame Fischer estime que la base de l'épée est un monopole magnétique, ce qui a beaucoup fait rire Robert, notre physicien en chef sorti d'Harvard. Il en a résulté un œil au beurre noir pour lui, et beaucoup d'excuses pour elle. Marie a su gagner un certain respect de la part de nos bureaucrates. Sa connaissance du travail de Straub, associée aux notes de son frère, ont remis en question tout ce que nous pensions savoir sur l'atome. L'unique conclusion possible, appuyée par les recherches du professeur Hind, c'est que nous devons emporter l'épée à Tullé pour l'y refanger. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, Tullé est une île imaginaire, inventée par des cartographes complètement sous au Moyen-Âge. En même temps, et si c'était vrai ? En tout cas, c'est ce qu'ont l'air de croire Himmler et sa bande de la non-herbe. Nous avons repéré des patrouilles nazies au Grand-Henland, en Amérique du Sud et en Antarctique, tous à la recherche de cet hyper-boré préhistorique, l'origine même de la race arienne. Ce sont mes découvertes lors de l'opération I-Jump qui ont permis de remarquer ce sursaut d'activité nazie en nouvelle swab. Les chleux ont découvert quelque chose d'énorme. Et d'après nos sources, c'est là que nous devons frapper si nous voulons enfin comprendre cette épée, les morts vivants et le cauchemar dans lequel nous sommes tombés. Sous-titrage Société Radio-Canada